Vous faites du sport mais vous ne perdez pas de poids. Vous vous musclez mais vous ne fondez pas aux endroits cibles. Vous ne savez pas exactement quel entraînement mettre en place pour optimiser la perte de poids. Je m'appelle Fabien, je suis coach et expert en fitness et j'ai la chance d'être responsable d'un club de forme depuis déjà 6 ans. Et l'expérience que j'ai pu acquérir tout ce temps là, je vais vous la livrer pour que vous puissiez optimiser vos séances. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous entraîner, à quel moment de votre journée, à quelle fréquence et quel format de séance va-t-il falloir mettre en place pour perdre du poids et optimiser vos séances. Alors, prenez une feuille, un stylo et commencez à noter. Le point numéro 1, le format de votre séance. Faites des séances de type longue, entre 1h et 1h30 des forces seront optimales. Dans votre séance, mettez toujours une phase de renforcement musculaire et enfin une phase cardiovasculaire ensuite. La phase de renforcement musculaire va vous permettre de brûler vos sucres pour ensuite taper dans les graisses sur les séances cardiovasculaires. En effet, le renforcement musculaire va vous permettre d'augmenter votre métabolisme de base, c'est-à-dire de dépenser davantage de calories tous les jours sans forcément faire d'autres activités. Votre corps consommera davantage puisqu'il sera plus tonique, plus musclé et que tout ça, ça consomme de l'énergie. Le renforcement musculaire, ça va vous permettre de renforcer des endroits cibles de manière à ce que vous puissiez faire la combustion adipeuse, la perte de graisse aux endroits cibles. En effet, quand vous travaillez vos abdominaux avant de faire du footing, ça va cibler la fonte adipeuse au niveau des abdos. La deuxième phase est cardiovasculaire et elle va vous permettre de taper dans les graisses sans prendre de risque et sans avoir de crainte au niveau de votre santé. Le travail cardiovasculaire, que ce soit de la course à pied ou du vélo ou autre chose, de la marche, c'est un effort qui sera répétitif où on n'aura pas besoin de connecter de trop le cerveau et on aura donc un risque de blessure qui sera amoindri. Le point numéro 2, la fréquence d'entraînement. Je vous conseille de vous entraîner entre 3 et 4 fois par semaine. 3 fois est déjà très très bien, 4 fois forcément c'est optimal. N'oubliez pas de mettre des temps de récupération entre chacune des séances. Si vous avez 3 entraînements par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi seront très bien ou sinon le mardi, le jeudi et le samedi et enfin le mercredi, le vendredi ou le dimanche. Si vous avez 4 entraînements par semaine, vous pouvez faire lundi et mardi consécutifs, jeudi et vendredi consécutifs et toujours laisser 2 jours de récupération, ce sera optimal. Dans votre planning hebdomadaire, de garder 2 jours de récupération consécutives sera optimal pour récupérer vos fibres à 100% et éviter les blessures. Point numéro 3, l'intensité de votre séance. En effet, il sera préférable lors de votre entraînement musculaire sur la première phase de la séance d'avoir un pic d'intensité de manière à augmenter votre niveau d'adrénaline et de noradrénaline. Cette hormone du stress va vous permettre de déstocker les graisses de manière optimale sur votre séance de cardio ensuite. Donc faites des pics d'intensité sur votre début de séance. Point numéro 4, quand est-ce qu'il va falloir s'entraîner ? L'entraînement va surtout dépendre de votre planning quotidien. On a tous un travail différent et des horaires différentes. L'idéal c'est quand même de s'entraîner. Alors forcément, il existe des moments dans la journée qui seront plus efficaces. Première chose, le fait de s'entraîner à jeun n'est pas forcément une bonne option. En effet, vous allez brûler un petit peu plus de graisse. Mais les risques de blessures seront accentués. Donc vous allez devoir faire attention si vous voulez vous entraîner à jeun. Il va y avoir une fonte adipeuse un peu plus importante. Mais vous allez aussi brûler des muscles parce que vous n'aurez pas de protéines dans le sang. Et vous allez créer l'énergie avec l'énergie que vous avez aussi dans le muscle. Donc je ne vous le conseille pas forcément. Ensuite, vous allez manquer d'énergie. Du coup, vous n'allez pas pouvoir mettre la bonne intensité pour avoir de meilleurs résultats dans votre séance. Le matin après votre petit déjeuner, votre taux de cortisol aura son pic. Et ce sera vraiment intéressant de s'entraîner à ce moment-là. En effet, votre cycle biologique vous pousse à avoir un taux de cortisol à son pic à ce moment-là. Le cortisol favorise l'augmentation de la température corporelle. Et facilitera la mise en œuvre de votre entraînement. Un deuxième moment de votre journée où ce sera intéressant de s'entraîner, c'est entre 17h et 19h. C'est à ce moment-là que votre niveau de puissance musculaire sera la plus efficace. Des études l'ont bien démontré. Et vous aurez donc un meilleur rendement au niveau de vos résultats à ce moment-là. Un dernier point à faire attention, ce sera juste après avoir mangé. Forcément, vous serez dans une phase de digestion. Et vous serez un petit peu ballonné. Et ce moment précis, il va falloir forcément l'éviter un petit peu pour s'entraîner de manière optimale. Mais comme je vous l'ai dit, entraînez-vous, ce sera déjà génial. En résumé à tout ça, le point numéro 1, c'est de faire des séances de type longue, entre 1h et 1h30. Avec toujours une phase musculaire et une phase cardiovasculaire. Le point numéro 2, entraînez-vous de 3 à 4 fois par semaine pour que ce soit efficace, avec des temps de récupération, si possible entre chacune de vos séances. Et si possible, mettez 2 jours de récupération consécutive dans votre journée. Le point numéro 3, mettre un pic d'intensité sur votre première phase d'entraînement pour augmenter votre taux d'adrénaline et de noradrénaline pour favoriser votre fontadipeuse. Le point numéro 4, essayez de vous entraîner juste après le petit déjeuner quand votre pic de cortisol est à son paroxysme. Vous pouvez aussi vous entraîner entre 17h et 19h où vous allez avoir un pic en termes de puissance qui sera optimal à ce moment-là de votre journée. Quoi qu'il advienne, l'important c'est de s'entraîner et si vous n'avez pas forcément le choix en fonction de votre planning de travail, eh bien, ce n'est pas grave, entraînez-vous quand même. Ok, un dernier conseil, n'oubliez pas de vous échauffer en début de chacune de vos séances. Ça va vous permettre de faciliter vos échanges gazeux et vous allez pouvoir en fait avoir un meilleur rendement lors de vos entraînements. La phase d'échauffement peut durer entre 6 et 12 minutes, ce sera optimal dans ces conditions-là. Enfin, n'oubliez pas de coupler l'entraînement sportif avec votre alimentation qui sera vraiment une alimentation propice à la fontadipeuse. Et pour vous aider, on a déjà créé deux vidéos, la perte de poids d'un point de vue scientifique et la perte de poids planning alimentaire journalier. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous conseille de les regarder que vous puissiez vraiment tout mettre en place pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Alors, si cette vidéo vous a apporté des connaissances et que vous allez pouvoir les mettre en œuvre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager ou même de vous abonner à notre chaîne Transforme ton corps pour transformer ta vie. Sur cette chaîne, je vous mets toutes mes connaissances dans le seul et même but de vous accompagner et de vous permettre de gagner du temps et de faciliter votre entraînement. Alors, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo mais n'oubliez surtout pas de transformer votre corps pour transformer votre vie. À bientôt.